Ce matin, un faillif amène dans la province de Luxembourg, l'abbé Malissou, en se rendant dans la petite église Saint-Marcou, a eu une surprise très désagréable. Oui, je me suis retrouvé en entrant dans l'église face à la moitié du plafond par terre qui s'est écroulé suite à sans doute des infiltrations par rapport à un toit qui est pourri, vétuste. Vous y attendiez ? Pas du tout. Je savais qu'il y avait un tout petit trou à l'entrée à gauche dans cette église au niveau du plafond, mais de là à avoir de tels dégâts. Le bâtiment est malheureusement fermé et abandonné depuis plus de quatre ans. Et voilà, suite à différents hivers et l'humidité, ce bâtiment est en train de s'écouler. Je suis totalement bouleversée. C'était vraiment une envie de pleurer, de voir la dégradation de notre petite chapelle qu'on aimait si bien et on y venait tous les dimanches à la messe avant la fermeture. On aurait bien aimé garder notre église. Ça, c'était le souhait de tous les villageois, mais on se rend bien compte que ce n'est plus possible. Est-ce que l'entretien du patrimoine religieux pose problème ? Oui, donc on se retrouve aujourd'hui face à un problème qui va devenir récurrent, c'est le financement de l'entretien des bâtiments communaux. Parce qu'ici, cette église appartient à la commune, c'est donc un patrimoine bâti et elle a l'obligation d'entretenir ce bâtiment et donc de trouver le financement. Apparemment, pour différents problèmes avec la région Wallonne, l'argent n'arrive pas et donc on laisse ces bâtiments à l'abandon. Et donc, quand un toit est défectueux, rapidement, le reste se désagrège. Quelle serait la solution ? Tout d'abord, essayer de trouver un système qui permette une meilleure entente entre les pouvoirs publics et les fabriques d'églises par rapport au financement du culte et donc des bâtiments. Ici, on se retrouve avec une fabrique d'églises qui a un don, qui a reçu un don, qui est bloqué sur un compte et qui ne permet pas, via la législation, de l'investir dans l'entretien de ce bâtiment et de l'autre côté, une commune qui n'a pas l'argent pour entretenir ce bâtiment. Et puis, à côté de cela, je pense qu'il faudrait aussi revoir la justification d'un bâtiment tel que celui-ci dans ce village. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'affecter une partie du bâtiment à autre chose que le culte tout en conservant une partie pour les sacrements ? Donc, vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir de cette église ? Quand je suis arrivé il y a cinq ans, j'étais très optimiste. Maintenant, je suis devenu réaliste. Alors, on dit souvent que les pessimistes sont des optimistes qui sont devenus réalistes. Je ne tiens pas à désespérer, je garde espoir. Mais évidemment, tout dépendra aussi de mes paroissiens et du bon vouloir des hiérarchies publiques et ecclésiastiques.